Déjà, je remercie les organisateurs de l'invitation, ça fait plaisir, je vais essayer d'être stimulant en parlant des big data. Je suis, comme on vient de le présenter, je suis étudiant au doctorat en sémiologie à l'UQAM. Alors juste, le doctorat en sémiologie dépend de départements d'études littéraires, facultés des arts. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités, la sémiologie est vaste. On n'est pas simplement clôturé sur, on va dire, les études littéraires. Moi, par exemple, je m'intéresse aux nouvelles technologies. Mon sujet de thèse porte sur Félix Guattari, sur son projet sémiotique, qui est, on va dire, un projet critique qui ne s'intéresse pas seulement à comment un système de signes produit une signification, mais pourquoi tel système de signes produit telle signification. Un peu toutes ces questions-là. Une partie de l'argumentaire que je vais présenter aujourd'hui s'inscrit dans un travail collaboratif mené notamment au GRIS, groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien. Donc je dois beaucoup à mes collègues qui sont Maude Bonenfant, qui est ma directrice de thèse, Maxime Ouellet, André Mondoux et Marc Ménard, avec lesquels on a pu travailler sur un ensemble de questions. Donc pas mal de choses qui seront présentes dans les prochaines diapositives appartiennent en quelque sorte à cette pensée, on va dire, commune, beaucoup apportée sur ce point-là. Voilà. Un petit mot sur la présentation. Donc ce sera, comme c'est, on va dire, une longue présentation, on va dire 40-45 minutes, j'ai un peu fait, on va dire, une présentation à tiroir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une question de recherche avec des résultats qui arriveront à la fin. J'ouvre un ensemble de boîtes, j'essaye d'articuler, on va dire, une perspective critique dans chacune de ces boîtes-là. Voilà. Donc ça va être un peu une présentation du big data et des différents enjeux, en fait, qui s'y rattachent et des enjeux que je vais essayer, justement, de, on va dire, de travailler, de détailler avec une perspective critique nourrie par l'économie politique, la sociologie, la sémiologie, etc. Donc on va peut-être même brasser un peu large pour essayer de voir jusqu'où on veut. Donc je vais commencer par une présentation générale des big data, donc en essayant d'apporter déjà un peu la sauce critique. On va poser la question de l'influence de la gouvernance de la cybernétique qui sont, on va dire, au fondement de certaines pratiques actuelles du big data. Je vais parler des corrélations, des systèmes de recommandations. Et on finira sur une étude de cas. Je pense que j'aurai le temps de présenter un peu l'étude de cas menée, notamment, avec un mot de bon enfant sur un traitement massif de données à partir d'un jeu vidéo en ligne. Alors, ça c'était donc pour un peu cadrer la présentation. Je vais rapprocher. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, d'abord présenter un peu, j'imagine que vous savez ces choses-là, mais je vais quand même repartir pour baliser, pour poser les jalons en quelque sorte. Donc, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui caractérise le phénomène big data. Le premier qui est le plus, on va dire, le plus connu, le plus largement médiatisé, factuellement, celui qui est effectif, c'est le big data. C'est une production d'une quantité massive de données. J'ai bien cette image-là, cette image qui laisse un petit peu l'idée que l'utilisation massive des dispositifs interconnectés que nous utilisons dans le cadre du travail, les entreprises, dans le cadre privé, dans le foyer domestique des utilisateurs, etc. produit donc une masse exponentielle de données. Ce qui me plaît dans cette illustration, déjà là, c'est cette idée, ce n'est pas la seule, on retrouve souvent ce genre d'illustration, donc cette idée de données montantes qui viennent rejoindre le cloud. Ce fameux concept de nuage, cette qualité quasi-éthérée des données. Donc on a une production massive des données, qui est déjà un phénomène lancé depuis date, mais qui c'est avec la disponibilité et l'accessibilité à la production massive des dispositifs interconnectés, qui depuis une dizaine d'années est devenue une sorte de, c'est ça, de moins un peu passe-partout, mais un phénomène à partir desquels les entreprises, notamment le gouvernement, etc., un peu tous les institutions, essayent justement d'apprivoiser, de s'approprier ce phénomène pour en tirer un certain nombre de bénéfices. Donc, je l'ai dit, s'il y a une production massive de données, il y a forcément des outils, espaces de stockage, machines de calcul, qui permettent d'exploiter ces big data. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que ces données n'apparaissent pas toutes faites, et elles sont repérables, elles sont stockées quelque part dans un système de stockage, qui en quelque sorte, déjà là, nuance un petit peu la notion même de nuagique. Donc, ces données sont produites, elles sont localisées, ce qui atteste en quelque sorte de leur, on peut dire, matérialité. Elles sont dites immatérielles, mais elles sont bien stockées quelque part. Elles sont repérables dans des fermes. Je pense que j'ai cette image un petit peu, on est quasiment dans la matrice, donc on aimerait, avec cette idée de transparence, voir à travers les différents serveurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si les données sont stockées, elles sont à tout moment repérables et possibilité d'être convoquées. Elles sont stockées à l'état latent, on va dire, dans un espace qui leur sont alloués, et que les possesseurs de ces données peuvent justement articuler, utiliser à peu près à n'importe quel moment. Donc, on parle effectivement de fermes de serveurs qui sont chargées de stocker ces quantités colossales. Et on voit là que le cloud, le nuagique, est associé en quelque sorte à des infrastructures qui sont massives. Alors ça, voilà, c'est cette image-là. Ça, c'est un centre assez récent, je crois, centre de données, un data center de Microsoft. Alors, je ne sais plus si c'est en Irlande ou aux Pays-Bas, il me semble que c'est en Irlande à vérifier. Donc, Microsoft qui propose des services de cloud computing, c'est-à-dire mise à disposition d'un ensemble de services, d'applications, de logiciels, destinés à des utilisateurs qui n'ont même plus forcément besoin d'avoir ces logiciels-là sur leur propre ordinateur. Et donc, un échange de données, une captation de données en temps réel. Service, donc, qui participe à ce que le sociologue Gilles Lipovetsky qualifie de la révolution de la légèreté. Il a écrit un bouquin qui porte quasiment le même nom. C'est une nouvelle dynamique qui se manifeste par une forme d'étos, on peut dire, en quelque sorte. C'est cette idée qu'on est en train de courir derrière les régimes, la minceur, derrière un ensemble d'activités, de bien-être. Alors, il analyse ça de manière assez souvent cocasse, même le yoga, etc., en sport de bien-être, avec des valeurs qui lui sont chères, la mobilité, la flexibilité, etc. Et il inscrit, en fin de compte, le big data dans ce phénomène de légèreté, cette idée que, dans le nuage, dans l'air, on peut s'envoyer des informations et que ces choses-là ne pèsent absolument rien. Elles sont légères, elles sont dites flottantes. Et Lipovetsky de rappeler que le léger est souvent la pointe de l'iceberg. Là, on le voit très clairement. Le léger, la dématérialisation est intrinsèquement liée à une industrie lourde. Les data centers sont énergivores, car il faut refroidir les serveurs, il faut pouvoir les laisser tourner en permanence, etc. Il cite un rapport de Greenpeace d'il y a déjà quelques années qui dit que si le cloud était un pays, si vous considérez le cloud comme un pays, il serait cinquième au rang mondial de demandes d'électricité. C'est un peu une métaphore un peu rigolote. Mais c'est pour montrer cette idée que toutes ces technologies-là demandent énormément d'énergie pour les faire rouler. Alors, la production des serveurs, et plus largement l'ensemble des dispositifs qui concourent justement à la production des big data, donc là, je pense aux smartphones, aux tablettes, etc., à ces data centers, enfin tous les matériaux utilisés, présupposent une très grande activité industrielle, notamment liée à l'industrie minière. C'est-à-dire qu'il faut extraire les composants du sol. Donc l'énergie et les matières premières, d'ailleurs, on connaît un peu plus, on en parle un petit peu de ces bilans écologiques et humains qui sont souvent désastreux, liés donc à l'extraction de minerais. Alors, je cite Lipovetsky, j'aime bien cette citation. Il y en aura des fois que j'afficherai, bon là, je la lis, je ne l'ai pas... « Même à l'heure de la dématérialisation de l'économie, rien n'est possible sans les ressources du sous-sol, les industries minières mettant en œuvre des moyens colossaux. » Deux points, ce sont les matériaux enfuis sous terre qui permettent l'immatériel du cloud. Alors, c'est intéressant parce que les matériaux enfuis sous terre sont presque de relations dialectiques entre ce qui se passe sous la terre et ce qui s'envoie dans les airs. Enfin bon, je referme un peu cette parenthèse écologique, mais c'est déjà pour commencer à alourdir, en quelque sorte, les big data. C'est qu'elles ont un poids, une infrastructure matérielle qui sont existantes. Donna Arawé qui a écrit récemment, enfin qui a écrit sur les cyborgs, a parlé justement de... Dana Stiegler en parle aussi, donc cette anthropocène, c'est-à-dire cette ère, on va dire, géologique, dans laquelle nos activités bouleversent les conditions météorologiques de la terre. Elle articule à ça le capitalosphère. Et le Cthulocène, qui est un concept assez particulier, inspiré de la science-fiction un petit peu et de la fantaisie de Lovecraft, mais cette idée d'une intercollection entre l'humain et le non-humain qui passe par, on va dire, une extraction de minerais enfuis sous terre. Je vais refermer la parenthèse science-fiction, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais j'aime bien ce genre d'image qui permet, on va dire, de coller un mythe, un autre mythe, issu de la science-fiction, pourquoi pas, pour comprendre les big data. Alors donc, on se retrouve avec une production d'une quantité massive de données, l'existence d'outils, donc d'espaces de stockage, pour les mettre, pour les stocker justement, et évidemment l'énorme potentiel pour celles et ceux qui ont la capacité et les moyens d'exploiter ces données. C'est là où peut-être, évidemment, la, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est là où, évidemment, la perspective critique embarque, parce qu'il s'agit de savoir qu'il y a des rapports de pouvoir, peut-être que je citerai un peu plus tard Michel Foucault, mais donc il y a des rapports de pouvoir, justement. Il y a des gens qui sont intéressés à pouvoir exploiter ces données, un type particulier de données. Alors, je ne reviendrai pas sur le détail technique de la production des données, de quelles données on parle exactement. Il va y avoir, on va dire, dans cette première partie, jusqu'à l'étude de cas, je vais être dans des déterminations qui sont quand même extrêmement, enfin extrêmement, qui sont très abstraites. Mais à partir de là, j'en tire un certain nombre d'analyses. Donc, l'énorme potentiel pour celles et ceux qui ont la capacité d'exploiter les données. On a donc deux aspects qui sont importants. Le premier qui concerne la dimension technique des big data, et le deuxième qui renvoie plus à l'imaginaire, au désir, mais on ne pourrait pas être désir, de gens qui se donnent la peine, justement, d'analyser ces données. C'est que donc, les big data génèrent des revenus et ouvrent de nouvelles sphères de valorisation. Je parlerai tout à l'heure un peu des marchés de données. Donc, il y a un intérêt qui est économique. Il y a un intérêt qui est épistémologique aussi. On a peut-être un peu l'occasion de parler des enjeux des big data dans les recherches académiques. Évidemment, scientifiques aussi, mais c'est là où le mouvement big data est lancé de longue date, parce qu'il participe d'un paradigme scientiste. Moi, je ne rentrerai peut-être pas trop dans ce détail. Alors, par rapport à l'imaginaire qui concerne les big data, bon, alors, je le reprends, cette fameuse formule, qui est un peu passe-partout. Bon, elle est intéressante. Je la reprends quand même, les 4 V. Il y en a même un cinquième. On va voir si j'en parlerai. Bon, le premier, donc, qui concerne effectivement les volumes. Donc, on en a parlé, quantité de données produites grâce aux possibilités de numérisation. Alors là, j'aimerais intégrer la notion de capteur, en quelque sorte. Donc, il y a effectivement des tablettes, des ordinateurs. On en utilise à tout moment de la journée. Il n'y a quand même pas de moment de panneau stop qui nous dit d'arrêter les technologies. On les utilise en permanence. Mais donc, il y a aussi des capteurs qui sont disséminés un peu partout. Là aussi, ils participent à la production des données. Alors, des capteurs qu'ils peuvent utiliser, je ne sais pas, dans les sciences, par exemple, retracer l'émigration des baleines. Bon, il y a un capteur qu'on met sur une baleine. Mais l'idée, c'est de voir que les capteurs, on en a sur nos cartes de crédit. Lorsqu'on passe la carte de crédit dans le lecteur, bon, il y a un ensemble d'informations liées à nos achats qui sont centralisées sur un serveur. Pareil pour la carte au puce, transport. Pareil pour les caméras. Les caméras captent un autre type de données, le flux vidéo en temps réel, la caméra qui est là, ou les puces RFID, enfin, j'en passe. L'idée, c'est que les capteurs sont, et ça, c'est intéressant, toujours en attente d'activation. Le déclenchement est un peu leur mode opératoire. C'est-à-dire qu'elles sont là, c'est cette image un peu de la machine froide qui attend que quelque chose passe devant, hop, on capte, et on traite, et on enregistre, et on envoie ça sur un serveur. Alors, au volume des données est attachée également la dimension. Ah oui, j'ai vu cette image, on ne voit pas les capteurs, mais c'est cette idée. J'aurais des fois quelques petites illustrations comme ça. La variété. Différents types de données produites et donc liées à la multiplication des sources de données. Puisqu'on peut capter et transformer un peu n'importe quoi en suite de 0 et de 1, on se retrouve avec un ensemble de données. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir là que les capteurs ne renvoient donc pas le même type d'informations. Effectivement, la carte SAQ, par exemple, la carte 2 points, elle renvoie dans une base de données. Je ne sais pas exactement comment c'est structuré, est-ce qu'ils utilisent des logiciels comme Hadoop ou quoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle renvoie donc un certain nombre d'informations. Telle personne a acheté tel produit à telle heure dans tel SAQ. Puis la vidéo qui, elle, renvoie un autre type d'informations. Donc, les données se sont enrichies et ont forcé, alors là, je parle de capacité de stockage, mais ont forcé la création de logiciels. Donc, j'ai cité Hadoop ou quoi. On parle maintenant du... Alors, je ne suis pas assez aguerri, je ne connais pas encore assez ces technologies-là, même si j'ai dû un peu m'y frotter dans certains projets. Mais on parle de NoSQL, donc cette idée de pouvoir capter une masse assez importante de données de différentes variétés et de pouvoir, en fait, facilement faire des requêtes parmi ces données-là. Donc, le NoSQL éclate en quelque sorte les, on va dire, données relationnelles, c'est-à-dire les relations qu'elles ont en plusieurs tableaux. Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Il y a des avantages, inconvénients. Notez aussi que des services comme Amazon mettent à disposition des utilisateurs la possibilité, justement, d'utiliser leur logiciel, leur service de stockage pour chercher leurs données. Je ne sais pas si c'est... Ça s'appelle Amazon Cloud, quelque chose, où je crois qu'on peut envoyer, utiliser leurs requêtes ou quoi. Il y a un collègue qui a travaillé, par exemple, sur l'interface Steam. Vous connaissez peut-être l'interface Steam à partir desquelles on peut acheter un ensemble de jeux vidéo. Là, il faudra le voir. On en parlera peut-être pour la question de la surveillance. Où, en fait, Steam livre son API. C'est-à-dire qu'il est possible, en fait, à partir de Steam, de faire des requêtes sur les utilisateurs. Quels sont les utilisateurs ? Parce qu'il y a un profil qui est généralement public. Et tout est fait, toutes les fonctionnalités sont designées pour que les joueurs laissent, il y a toute une logique de reconnaissance aussi, laissent public un certain nombre d'informations. Combien de temps ils ont joué aux jeux vidéo ? Quel trophée ils ont gagné ? Ça, ce sont des données publiques. Et Steam autorise un certain nombre de requêtes. Elles sont limitées, mais c'est quand même beaucoup de requêtes, pour corréler un certain nombre d'informations. Et c'est à la disponibilité de tout le monde qui a minimalement des connaissances en informatique. Ça ne demande pas et ça ne nécessite pas un développement de longue haleine. Donc là, j'étais sur la variété. J'ai déjà embarqué un peu sur les dispositifs qui sont d'ailleurs laissés libres d'utilisation. Alors oui, quelques chiffres là. Les données générées en interne, les données générées par les machines. Donc les sources de données qui sont de plus en plus différentes. Alors, je ne viens pas, je ne vais pas présenter beaucoup de... Parce que je pourrais parler de chiffres astronomiques. Puis, quelques semaines plus tard, les chiffres ne seraient plus les mêmes. Mais enfin, l'idée, c'est de voir qu'il y a toujours plus de sources de données différentes. Alors, la vélocité, c'est-à-dire que les données sont constamment en mouvement. Les données sont latentes, mais elles sont produites en temps réel, réutilisées. Donc, il y a un cycle de rotation qui est assez important. Et donc, la vitesse à laquelle une donnée est créée, traitée, analysée, continue d'augmenter. Alors, il y a plein d'exemples. Moi, j'en ai pris un qui me plaît beaucoup. C'est le high trading frequency. Mon anglais n'est pas bon. Le trading à haute fréquence, c'est ça ? Alors, c'est un peu exemplaire de cette vitesse accrue de la circulation des données. Donc, les traders à haute fréquence, c'est marrant, les traders à haute fréquence, ce sont des algorithmes qui sont censés, justement, repérer l'information, prendre des décisions à la microseconde et qui dépassent de loin les capacités de l'individu. Alors, il y a, je cite, je crois que c'est l'aumônier, Alexandre, son prénom, je ne sais plus, qui a écrit un livre sur le marché financier. Je cite, et j'aime bien cette citation, donc. Un trader à haute fréquence est un robot, un mélange de codes informatiques et de puces électroniques dont la tâche n'est guère éloignée de celle de dit blue. Observer et décider. Alors, ça, c'est d'ailleurs, on va dire, le mode opératoire des algorithmes. Je vais peut-être revenir un peu plus tard dessus. Grâce à des centaines d'algorithmes, certains traitent des informations, d'autres prennent des décisions, d'autres encore font le lien entre les deux, sans compter ce qui assure le routage entre les différentes plateformes. Les machines tendent d'aller le plus vite, tendent d'aller plus vite les unes que les autres dans le but de saisir une opportunité qui aurait échappé aux concurrents en raison de leur inattention ou de leur lenteur. Donc, observer et décider, un complexe, un nœud, en fait, d'algorithmes dont chacun a une fonction déterminée dans la machine. Et donc, l'idée, c'est, et ça va, on va le retrouver quand on va peut-être parler un peu de gouvernance, ce genre de choses, c'est qu'il s'avise, justement, de ne pas laisser une opportunité passer. Et cette, on va dire, cette habitude se retrouve un peu partout, même quand on utilise Facebook, Twitter et compagnie, on ne veut pas laisser l'information passer. On le remarque aussi beaucoup, lorsqu'une enquête policière, comme les tristes événements à Paris ou quoi, on voit les médias qui sont à tête, surtout les médias qui sont en temps réel, qui sont accrochés à l'information. Il ne faut pas laisser passer l'information parce qu'il y a peut-être une opportunité qui va nous échapper et qu'un concurrent va reprendre. Parce qu'il faut penser aussi que c'est un univers extrêmement concurrentiel. Alors, selon le même auteur, 70% des transactions de marché sont effectuées par cet agrégat d'algorithmes. Alors, il parle de 2013, il faudrait voir si ça a encore changé, je pense que oui. Et donc, pour principale mission, d'obtenir et de traiter l'information le plus vite possible avant les autres. Et donc là, ça présuppose évidemment une quantité de serveurs, puisque les informations sont bien cherchées quelque part. On retrouve là les infrastructures lourdes qui prennent de la place, on va dire, d'un point de vue géographique. Donc, elles scalent les informations, à l'instar de Google, qui crawlent les pages, qui passent en revue les pages. Elles sont récapitulées, croisées par les algorithmes. Donc, ça, c'était pour la vélocité. Alors, il y aurait d'autres exemples, mais je trouve que celui-là est assez représentatif, parce qu'on parle vraiment, 6, je crois, correspond justement à la... J'ai peur de dire des bêtises, je pense que je viens de dire, mais ça correspond à un temps très court, micro-seconde, quelque chose comme ça, à laquelle une décision est prise par ces algorithmes-là. Si bien que, ça, c'est Bernard Stiegler qui aime bien citer cet exemple, quand Alan Greenspan est arrivé en se défendant justement de l'effondrement du système en 2008, avait justement dit, mais non, on ne comprend plus le système, il va beaucoup trop vite. Un effet d'emballement, en quelque sorte. Alors, la véracité, bien sûr, ça, c'est un autre point très, très important. Donc, c'est le niveau de le taux, le niveau de fiabilité associé à un certain type de données. Il a marqué que la question de la véracité est un enjeu un peu problématique dans la mesure où il faut aller toujours plus vite dans le traitement, la captation des données, on va dire, le temps réflexif pour essayer d'attribuer une valeur véridique à une donnée devient toujours plus court, on peut toujours se poser la question sur cet enjeu-là. J'ai pris, j'aime bien cette image, j'ai pris Sherlock. Donc, la véracité est une véracité d'information, donc c'est un aspect important du big data. Alors, j'ai pris Sherlock, justement, en faisant référence à, peut-être que vous connaissez en sciences d'information, probablement Louise Merzot, qui est donc spécialiste en sciences d'information, qui dit, justement, on ne peut pas ne pas laisser de traces. Intéressant, ça, en paraphrasant l'axiome de la communication de Václavik, on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas laisser de traces. Donc, il y a une forme de traçabilité généralisée, constituée à partir de nos passages, en gros, sur le web, le fait de passer devant un capteur, comme je l'ai dit tantôt. Donc, l'enregistrement perpétuel et constant de nos activités laisse des traces. Donc, on parle de dépôts attentionnels, qui forment, selon, alors, c'est une formule un peu scientifique, qui laisse, ou forme, une forme de, ce qu'elle appelle, ichnologie, j'espère que je le prononce bien, c'est-à-dire une branche de la paléontologie qui s'intéresse, en fait, à l'empreinte et aux traces. Et cette idée qu'il y a vraiment, dans un paragraphe de la trace, il y a vraiment ce travail, justement, de remonter jusqu'à celui qui a laissé la trace. Généralement, les traces suffisent. Elles parlent pour l'activité même de l'individu. Mais cette dissémination, justement, de traces laisse penser que les data scientists, par exemple, ou les autres qui travaillent dans ce domaine, se transforment, en quelque sorte, en Sherlock des temps modernes qui repèrent, en fait, différents indices. Est-ce qu'à partir de telles traces, on peut inférer telle connaissance ? Donc, c'est un paradigme même, on va dire, d'accès à la connaissance qui est considérablement bouleversé, qui existe. Ça avait déjà révélé par l'historien Carlo Ginzburg qui parle, justement, en faisant un rapprochement entre Freud, Morelli et puis Sherlock, enfin, celui qui a écrit Sherlock Holmes. Merci. Cette idée, justement, de partir de signes infinitésimaux pour remonter jusqu'à, on va dire, l'objet même du savoir. Enfin, bref, c'est une sorte de chemin de la trace, comme ça. Alors, c'est intéressant de penser à cette dissémination, à cette prolifération massive de traces que nous laissons en utilisant continuellement les dispositifs. Alors, c'est en plus une importance de premier ordre lorsqu'on parlera des systèmes de recommandation, puisque les traces que nous laissons, les machines vont se les approprier pour recommander automatiquement un ensemble d'articles et d'objets. Donc, en fait, les traces, finalement, finissent par parler pour nous, puisqu'on est confrontés, en fait, au résultat de nos propres traces à travers, justement, un complexe machinique extrêmement complexe qui remet en cause, qui pourrait remettre en cause la neutralité de la technologie. Alors, je continue. Le spécialiste David Weinberger, alors, il propose la formule « too big to know », c'est-à-dire cette idée que nous serions trop limités, nous autres êtres humains, c'est-à-dire pas nous avec les machines, nous autres êtres humains, serions limités pour faire sens, pour analyser les données. C'est-à-dire, il parle d'une limitation cognitive. Et c'est ce que, si on peut faire un lien un peu lointain comme ça, c'est ce que les transhumanistes tendent, les transhumanistes qui sont aussi, qui pilotent un ensemble de projets qui sont très, très liés au big data. Les transhumanistes, donc, qui tendent précisément de conjurer, cette limitation cognitive en militant pour l'avènement de l'homme nouveau qui serait un homme augmenté, qui serait un homme, justement, dont un certain nombre d'éléments artificiels seraient directement codés dans le cerveau. Là, pour le moment, on est encore relayé, heureusement, par des machines. Même si on peut dire que, est-ce que l'individu qui est muni d'un peacemaker, est-ce qu'il n'est pas déjà un être augmenté ? Bon, je ferme la parenthèse. Donc, en résulte, la nécessité d'avoir recours à des outils, des méthodes informatiques poussées pour faire sens des données. Donc, on parle, là, des nouvelles formations qui explosent depuis 3-4 ans. Une expertise technique qui est rattachée, on peut dire, à la data science, donc, qui fait fond sur une expertise accumulée depuis déjà un petit moment, dans les statistiques, etc., mais qui doit, justement, s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles plateformes, à la variété des données, à leur volume grandissant, etc., etc. Et, évidemment, un développement assez important des algorithmes. Les algorithmes qui pilotent, comme on l'a vu tout à l'heure avec les traders haute fréquence, qui sont ces algorithmes qui pilotent, qui observent et qui décident à la place de l'humain. Alors, je cite, pour rester dans les algorithmes, David Cardon, qui a écrit récemment un livre qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ? » qui fait certainement référence au roman de Philippe Dyck. Comme la recette de cuisine, un algorithme est une série d'instructions permettant d'obtenir un résultat. Donc, l'algorithme est orienté par un objectif final qui est le résultat. J'utilise un algorithme pour faire un ensemble de choses. C'est pour ça que la recette de cuisine, en général, est une métaphore passe-partout pour expliquer effectivement le fonctionnement des algorithmes. À très grande vitesse, il opère un ensemble de calculs à partir de gigantesques masses de données. Donc, il faut bien comprendre que l'algorithme, il n'est pas tout seul dans son coin. Il travaille énormément avec les big data, voire même les algorithmes. On parle de machines auto-apprenantes, c'est-à-dire des machines qui ont l'incapacité de ranger un certain nombre d'informations dans des catégories, des catégories qui sont des fois même déterminées par les machines elles-mêmes, etc. Pas vraiment dans la science-fiction, mais c'est des choses déjà qui arrivent à des échelles un peu plus restreintes, moléculaires. Donc, l'algorithme hiérarchise l'information, devine ce qui nous intéresse, c'est intéressant ça, devine ce qui nous intéresse, sélectionne les biens que nous préférons et s'efforce de nous suppléer dans de nombreuses tâches. Nous fabriquons ces calculateurs, mais en retour, ils nous construisent. Bon, ça, c'est le rapport entre l'homme et la technique. L'homme fabrique la technique, la technique change l'homme, etc. Mais c'est cette idée, moi, j'aime bien cette idée de suppléer dans de nombreuses tâches. Il n'est plus beaucoup de gestes quotidiens, d'achats, de déplacements, de décisions personnelles ou professionnelles qui ne soient orientées par une infrastructure de calcul. Et là, on retrouve effectivement cette double tâche de l'algorithme qui est donc d'observer. Elle observe, l'algorithme observe nos mouvements. Alors, on peut, il y a un tas d'applications. Ça s'inscrit aussi dans une logique, enfin, ça s'inscrit, oui, ça participe d'une logique, par exemple, de quantification de soi, les différentes logicielles, donc les montres qu'on peut mettre au poignet ou certaines applications sur téléphone intelligent qu'on peut utiliser justement pour dire, combien de calories, par exemple, j'ai brûlées aujourd'hui, combien je devrais en brûler demain. Alors, l'algorithme observe et à partir donc d'un ensemble de données sur lesquelles il a déjà travaillé concernant l'individu et concernant une masse d'individus aussi, il propose et il recommande, éventuellement, il faudrait se coucher plus tôt demain, etc., etc. Voilà, notez qu'il y a une relation assez singulière et particulière entre l'individu qui utilise les outils de quantification de soi et les algorithmes eux-mêmes. Donc, il y a comme une forme de délégation prégnante qui était déjà existante avant mais qui semble en fait croître d'un ensemble de tâches humaines à des robots et qui se manifestent dans l'imaginaire depuis longtemps déjà, notamment la science-fiction qui caricature certain nombre de traits propres, on va dire, au réel. Donc, un renversement de la dialectique du maître et de l'esclave. Qui c'est qui finalement est le maître et l'esclave ? C'est l'homme, est-ce que c'est la machine ? La machine, quand elle apprend qu'elle n'est plus si parfaite, elle décide de se débarrasser des humains qui sont gênants, etc. Donc, la figure de Halle qui, effectivement, est assez exemplaire pour cette question. Bon. Alors, l'algorithme part à partir d'un ensemble massif de données pour faire des corrélations. On parle d'un fétichisme des corrélations. Cette corrélation, c'est un petit peu le nerf de la guerre actuellement des big data. Donc, il s'agit donc d'identifier. En fait, ce serait plus d'identifier, c'est de découvrir un ensemble, on va dire, de patterns, de tendances qui seraient normalement invisibles. C'est là où on a cette fameuse limitation cognitive. Face à un ensemble vaste de données, bon, on se rend compte qu'utiliser, à un moment donné, les algorithmes peuvent nous permettre de révéler des tendances qui seraient cachées. En fait, révèlent, c'est ça. Il y a vraiment cette idée de dévoilement. Les algorithmes dévoilent, à travers les big data, les algorithmes dévoilent un ensemble d'informations qui étaient cachées, secrètes, à laquelle on n'avait absolument pas accès. C'est le fameux, ça s'articule avec la posture assez provocante de Anderson qui parle justement de la fin de la théorie, provocante parce qu'évidemment, c'était un peu pour faire parler de lui, j'imagine, mais cette idée qu'on a plus besoin de poser de questions. Bon, ben, les réponses émergent d'elles-mêmes. Je vous rappelle, la corrélation, c'est la quantification d'un point de vue statistique de la relation entre la valeur de plusieurs données différentes, de sorte qu'elles sont liées ensemble. Il y a un haut taux de corrélation si la valeur de l'une de ces données, lorsqu'elle change, elle affecte l'autre. Vous savez certainement ce genre de choses. par exemple, la carte SAQ, sur laquelle je reviens assez souvent, c'est un peu mon exemple récurrent aujourd'hui, savoir, par exemple, si la mise en avant d'un cabernier sauvignon français en magasin, est-ce que ça influence sa vente ? Alors, on regarde, on l'a mis devant, ça fait une note, une donnée particulière. Bon, mais est-ce que ça a joué sur le chiffre des ventes ? Non, pas forcément. Ben, si on change le prix ou alors si on propose d'avoir plus de points, si vous proposez 200 points, est-ce que les gens achètent plus la boutée ? Bon, c'est ce genre de choses effectivement que les corrélations dans un système marchand essayent de mettre à jour. Alors, des auteurs comme Kuki et Schoenberg qui ont écrit un livre désormais maintenant célèbre sur le big data, soulignent l'idée que la généralisation du recours à la corrélation change en quelque sorte notre rapport à la connaissance. Il faudrait évidemment nuancer, ce serait plus compliqué que ça, mais je cite « Dans de nombreux cas, il faudra renoncer à identifier les causes et se contenter des corrélations. » C'est-à-dire qu'il y a tellement de données, finalement, les corrélations sont plus efficientes. Au lieu de chercher à comprendre précisément pourquoi une machine ne fonctionne plus, les chercheurs peuvent collecter et analyser des quantités massives d'informations relatives à cet événement. C'est important, on parle beaucoup effectivement d'événements, il se passe quelque chose et il faut que ce soit et ce quelque chose-là est retraduit en données. Donc, je recommence la phrase. Les chercheurs peuvent collecter et analyser des quantités massives d'informations relatives à cet événement et à tout ce qui lui est associé afin de repérer des régularités, donc des tendances, et d'établir dans quelles circonstances la machine risque de retomber en panne. Ils peuvent trouver une réponse au comment, non pourquoi, et bien souvent, cela suffit. C'est-à-dire, effectivement, bon, alors les corrélations font l'état de tel événement, comment on peut jouer dans les variables, dans les valeurs pour éviter que ça se reproduise ? Ah oui, pourquoi ça s'est passé ? Non. L'exemple que je donnerai effectivement tout à l'heure à partir du jeu vidéo qu'on a analysé, c'est qu'on se retrouve avec un ensemble de données, bon, on sait que les joueurs, c'est un type de jeu, les joueurs masculins prennent un avatar masculin. Bon, et puis alors, c'est marrant parce que les joueurs, les femmes, jouent avec aussi des avatars masculins. Enfin, disons que le rapport n'est pas le même. Alors, on pourra prédire par la suite qu'effectivement, si on crée un autre avatar qui serait d'emblée masculin, il sera joué par des hommes. Et on ne pourra pas identifier la cause de pourquoi. Bon, il y a tout un rapport genré, etc. Mais c'est cette idée que les choréations n'expliquent pas la cause de pourquoi tous les hommes prennent des hommes, pourquoi les femmes prennent plus des hommes que des femmes, etc. Donc, c'est cette idée un petit peu de, bon, allez, comment, mais pas le pourquoi. Il y a une... Il aime bien cette caricature. Alors, je traduis en anglais, c'est plus rigolo, mais allons résoudre ce problème en utilisant la big data dont personne n'a la moindre idée de quoi faire avec. Alors, c'est marrant parce que cette posture-là, quand nous avons travaillé sur notre projet de faire sens des données, on était confrontés à peu près à ce même type de problème. On a un jeu de données, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et souvent, les entreprises qui n'ont pas toute l'expertise des data scientists, mais qui savent qu'il faut quand même utiliser des données, se retrouvent un petit peu dans cette situation un peu, des fois, absurdes et compliquées. Bon, on a un tas de données, qu'est-ce qu'on fait avec ? On va corréler telle ou telle information, mais comment interpréter les résultats, etc., etc. Donc, c'est toujours cette problématique qui émerge. Il y a, vous avez, c'est la figure, c'est une histoire qui fait figure de légende urbaine que vous avez certainement déjà entendue. Mais cette histoire est intéressante parce qu'elle révèle en creux certaines dimensions. On est un peu plus critique que j'aimerais parler maintenant à propos du big data. Donc, on sait que c'est ça, c'est une fille qui a acheté un ensemble de produits dans un magasin Target. Elle reçoit par la suite un courriel lui proposant des coupons dédiés, en fait, à la maternité, au bébé, etc. Évidemment, le papa tombe sur le courriel, appelle en colère l'un des managers de Target en disant « c'est pas normal, ma fille n'est pas enceinte, etc. » de s'excuser quelques temps après auprès du manager parce qu'il apprend effectivement de sa fille qu'elle était effectivement enceinte. Donc, en fait, la fille, en achetant un certain nombre d'articles, c'est le principe des corrélations, avait un score de pregnancy de femme enceinte. Et à partir de ce score-là, c'est pas quelqu'un qui rédige les courriels, c'est automatisé. On envoie un ensemble donc de coupons, donc des offres promotionnelles pour des articles qui seraient susceptibles de l'intéresser par la suite alors qu'elle n'a pas encore accouché. Est-ce que j'ai une question ? Oui. Est-ce que c'est reproduit souvent ou en amagissant ? Parce que j'entends toujours ce qui est mais est-ce qu'il y en a d'or ? Selon moi, ça fait figure de légende urbaine. Enfin, je veux dire, en fouillant un petit peu, il n'y a pas, on n'identifie pas un target en particulier et puis on n'identifie pas des personnes. Il faudrait voir certainement peut-être que, je pense que c'est un peu une figure, une histoire marketing. Mais ce n'est pas vraiment démontré. Non, c'est ça. Je pense que c'est pour simplifier. Éventuellement, peut-être que... On va dire la surutilisation de ce mythe-là, on peut parler de mythe, c'est, je pense, pour simplifier en quelque sorte comment fonctionnent les algorithmes et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est à la fois pour faire peur, mon Dieu, c'est à la fois pour faire sourire, absurde, et c'est à la fois pour révéler en creux comment les algorithmes peuvent fonctionner. On achète un ensemble d'achats. Généralement, ce qui se passe, c'est pour être un peu plus pragmatique, dans un centre d'achat quelconque. On veut savoir si lorsqu'on achète du pain et du lait, est-ce qu'on achète, je ne sais pas moi, des steaks, par exemple. Par exemple, si quelqu'un achète des hamburgers, est-ce qu'il achète un ensemble de produits ? Si on arrive à détecter des corrélations qui font que si on achète du pain et du lait, on peut acheter tel produit, tel produit va apparaître en avant, pour justement écouler les stocks. Donc, c'est l'idée de... On essaye de détecter les habitudes de consommation à partir des articles et puis des habitudes qui sont partagées par un ensemble de consommateurs. Donc, effectivement, ce genre de choses-là permet de dire qu'on affecte un score particulier à quelqu'un sur la base de ses achats et ce qui nous concerne tous. Par exemple, j'ai récemment vu une émission avec un nom très emblématique DataGuel qui revient sur l'influence du marketing en politique. Alors, il me semble que l'exemple qui était donné, c'était pour la dernière campagne présidentielle. Obama a largement utilisé les big data précédemment. Sarkozy aussi, Nicolas Sarkozy, utilisé les... Donc, en fait, il y avait une hypercatégorisation des individus à partir de ce qu'ils font sur Internet, à partir de leur âge, à partir de la zone géographique, si bien que les gens qui allaient présenter le programme de Sarkozy, en fait, avaient un certain nombre de discours prédéterminés en fonction de la catégorisation des individus. Je toque chez quelqu'un et sur ma tablette, ok, c'est plutôt... et il faut voir qu'il y a une microcatégorisation, c'est de l'ordre... Il paraît qu'il y avait à peu près 70 catégories différentes pour identifier les possibles gens intéressés par le programme de Nicolas Sarkozy. – Sarkozy, Obama, – Absolument. – Absolument. – Absolument. Là, on est dans la dynamique du porte-à-porte. Si on y va à l'échelle plus massive, c'est de notoriété que Donald Trump, on va dire, a utilisé une partie de ces technologies-là, à savoir des envois courriels ciblés à partir de tels individus, à partir de telles zones géographiques dans le monde, on est capable de, par exemple, mettre en avant un message qui sera séduire la personne qui reçoit le courriel. Donc, c'est l'idée qu'on a, en fait, un ensemble de gabarits, en fait, de gabarits qui seront intéressés telle ou telle catégorie de la population, catégories formées à partir, on va dire, d'une identification un peu générale, des fois un peu plus ciblée des individus. Donc, cette histoire-là est emblématique d'une dynamique existante et toujours plus prégnante, à savoir, donc, comment… – Je crois que c'est un lien de ce sujet, mais là, selon le moment, c'est quand même marqué, mais est-ce qu'ils vont se servir de ça, par exemple, en médecine ? – Alors, en médecine, on va dire, je suis un peu moins, je connais un peu moins ce domaine-là, mais le big data en médecine permet effectivement d'identifier… Google avait utilisé ça pour faire un flux viral, etc. Mais en médecine, c'est l'idée, effectivement, d'identifier les symptômes à partir d'une récolte massive des données sur des patients. On peut identifier les symptômes et dire que si telle patient a tel symptôme, c'est le principe sémiologique de la médecine. Là, appareiller avec le big data, c'est un produit incroyable. Oui, il s'agit vraiment de collecter des données, de prendre des décisions à partir des données. Après, à savoir, justement, le niveau d'automatisation dans la gestion du patient et du médecin, je n'ai aucune information là-dessus. Mais la médecine a effectivement, j'imagine, beaucoup recours à ces technologies-là pour certainement d'autres applications. Oui, alors, on continue à avancer. Alors maintenant, justement, on peut poser un peu les bases, le décor. On va un peu plus fouiller maintenant. Là, j'amorce un peu plus la partie de l'argumentaire conjoint avec le groupe de recherche du Grisq. à savoir, première dynamique du Big Data. Alors là, je parle du Big Data comme un ensemble de discours, comme un imaginaire, comme un ensemble. C'est un complexe très compliqué. Je ne parle pas des Big Data comme les données massives. Je parle du Big Data comme ce qu'on en fait actuellement, comme ce qu'on en pense, etc. Donc, un imaginaire, pour reprendre Castoriadis, institué et instituant qui a sa propre logique. Alors, je cite Rouvrois, qui a travaillé énormément sur ces questions d'un point de vue, on va dire, sociologique et juridique. Il crée un article, justement, avec Berndt, sur la question de la gouvernementalité algorithmique. Alors, je la cite, un peu longue, mais on va déconstruire cette citation. « Le phénomène des Big Data promet de saisir la réalité comme telle de façon immanente sans proposer de rapport à une quelconque moyenne et à une quelconque normalité, voire même à de quelconques catégories. » Puisque les catégories émergent en quelque sorte à partir de la modélisation du social. « Elles promettent de saisir et modéliser le social à même le social en temps réel et à distance. Elles proposent de personnaliser le monde de manière industrielle. » C'est une phrase qui est importante. « Désormais, la modélisation numérique du monde, du social, tient lieu de réalité. Il permet de rendre le monde signifiant, prévisible, sans plus besoin d'interroger les individus sur leurs intentions. Par la démultiplication des corrélations, les catégorisations existantes de la société, celles dont on fait socialement l'expérience, semblent disparaître. La force de calcul et la quantité de données semblent rendre le monde plus démocratique en permettant de prendre en compte ce qu'il y a de plus particulier chez les individus, ce qu'il y a de plus éloigné de la moyenne. Alors là, plein de choses dans cette citation. Ce que Revoir essaye de montrer, c'est que les normes, en quelque sorte, celles qui sont réflexivement débattues, elles s'inspirent beaucoup des travaux d'Alain Desrosières qui montrent que les données statistiques ne tombent pas du ciel mais qu'elles présupposent un expertise, un savoir, des grilles d'analyse, etc., qui sont débattues au sein d'un corps de métier particulier. Avec le Big Data, c'est cette idée que les normes émergent spontanément. Donc, c'est cette idée, justement, tout d'un coup, quelqu'un se retrouve dans une catégorie femme enceinte sans avoir rien demandé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans, par exemple, le domaine marketing que sont évalués à partir des données massives, sont évaluées la possibilité pour une femme d'être enceinte à partir de ces achats. Donc, c'est cette idée que les catégories dont on fait socialement l'expérience disparaissent, en quelque sorte, pour être produites à travers et en utilisant le Big Data. Donc, elle parle, elle, de modélisation du réel et c'est la question même du réel qui est compliquée parce que l'une des prétentions donc du Big Data, c'est de capter le maximum de données et de faire monde, de faire une totalité de données qui viendraient se superposer en quelque sorte à la réalité. Alors, un philosophe comme Éric Sadin qui a écrit beaucoup de livres sur la surveillance, sur le Big Data, numérité augmentée, parle justement donc d'une tendance de duplication du monde en données et qui viendrait en fait comme une couche se poser sur la réalité du monde. Alors, cette image qui fonctionne bien pour penser justement un petit peu à la matrice et cette idée donc on transforme le monde en données mais il faudrait un petit peu plus on va dire nuancer cette posture-là parce qu'il ne s'agit pas d'un dédoublement ou d'une duplication mais il faut vraiment penser à une forme de prélèvement du réel. C'est-à-dire on n'est pas dans le double on est dans la machine à un moment donné le capteur la base de données etc. vient reculer vient capter un élément un bloc du réel. Encore que le réel c'est une catégorie philosophique qui pose problème enfin je définis ça en large donc ce qu'il faut dire c'est que chaque événement particulier à un moment donné se passe quelque chose peut avoir ses coordonnées existentielles traduites en données donc par exemple pour la SAQ c'est à un moment donné telle personne a acheté telle bouteille de vin qu'a dernier Sauvignon il a payé à telle heure etc. Donc cet événement-là on en prend un certain nombre d'informations qu'on retraduit en données donc c'est bien un prélèvement c'est pas forcément une duplication peut-être que c'est ce terme-là qui pose un peu plus ce problème mais à partir de là on modélise en quelque sorte dans une société comme ça qui serait exposée à des statistiques à des corrélations à des causalités pendant tous les jours j'ai comme l'impression que peut-être que la prise de risque est une entreprise de moins en moins appréciée et puis juste à penser dans le domaine de la prévention de la criminalité je veux dire si on fait le saut de la corrélation à la causalité de la criminalité je veux dire on tombe en plein minority report et si et c'est déjà quelque chose qui est existant il y a oui oui en fait actuellement pour répondre par un exemple alors je sais plus comment ça s'appelle c'est un système utilisé par la police à Los Angeles il faudrait vérifier mais il me semble où en fait des algorithmes des machines décident du circuit de la ronde des policiers à partir d'un ensemble d'informations liées à un taux de criminalité dans tel secteur l'algorithme va dire il s'est passé telle ou telle chose récemment en multipliant justement les données par croisement etc il serait bon justement d'aller patrouiller d'aller quadriller ce terrain là donc il y a l'algorithme en quelque sorte là produit le réel puisque c'est ça c'est on identifie une zone où il y aurait potentiellement des crimes et des coupables on va renforcer justement la surveillance policière à tel endroit mais c'est pas quelqu'un qui a décidé ça dans un bureau c'est à partir d'un ensemble d'événements captés en temps réel par des algorithmes donc là effectivement il y a cette idée justement des traces avec lesquelles on se retrouve confrontés qui prennent des décisions à notre place oui bien sûr bien sûr bien sûr et justement et c'est ce que dit Rouvroy c'est que le recours massif au big data motive une certaine forme de distance à l'égard de ces discussions réflexives sur qu'est-ce qu'un crime à partir du moment où les big data qui sont un petit peu la langue mathématique la langue mathématique est la langue du monde en quelque sorte de la matrice du réel à partir du moment où les big data disent ça quel est l'intérêt d'avoir un comité éthique qui définit conceptuellement à travers une tradition juridique philosophique etc ce qu'elle essaye de dire c'est que le temps réel la rapidité de la production des big data court circuit dans quelque sorte on va dire la délibération collective et réflexive à l'égard d'un concept d'une norme Bernard Stiegler dans ses derniers livres parle justement d'un état de droit qui est pris en otage par un état de fait ce dernier livre qui s'appelle la disruption la disruption c'est précisément ça c'est des sauts des fractures un retard structurel entre les systèmes sociaux et le système technique déjà analysé par Bertrand Gilles historien de la technique etc mais toujours plus on va dire accentué par cette forme technique qu'est le big data donc qui prend en fait de court tout d'un coup une nouvelle innovation à laquelle les institutions un peu plus traditionnelles qui sont qualifiées de solides lentes bureaucratiques n'arrivent absolument pas à canaliser c'est d'ailleurs tout le problème juridique qu'on retrouve à l'encontre par exemple d'Uber la question des taxis n'importe qui peut devenir taxi ou ça fait concurrence aux gens qui sont taxis qui ont un ensemble de normes de contrats de travail etc Uber vient bouleverser toute cette dynamique là et vient tirer un certain nombre on va dire de facteurs qui motivent dans les programmes politiques qui sont maintenant basés sur une ubérisation du monde le revenu existentiel s'inscrit également dans cette logique là bon là il faudrait rapatrier ça avec une critique un peu économie politique mais dans un monde où l'automatisation où les machines transforment les individus il faut quand même allouer un revenu d'existence pour que le capital continue de tourner alors les gens auront un petit revenu et pourront exercer un ensemble de travail par-ci par-là je peux t'emmener quelque part Uber Eats propose par exemple de transformer l'individu en livreur d'un point à un point B à tel moment donc cette idée de compartimentage des différents revenus le big data participe de cette logique là parce que le big data se constitue en fait au carrefour de ces marchés de données Uber s'est constitué à partir de données massives la gestion d'un capital de données dont on va parler un peu plus tard etc je vais revenir tout doucement mais effectivement cette idée d'un état de droit qui est saturé par un état de fait qui d'ailleurs dans le dernier livre je t'y l'ai assez négatif finit par rendre complètement fou mais je ne veux pas spoiler intéressant aussi quand on trouve voix parle effectivement de monde qui semble plus démocratique ça on va le lier après à la question de la gouvernance sur de dissolution des clivages idéologiques actuellement on ne veut plus parler d'idéologie droite-gauche c'est quelque chose qui est devenu un peu poussiéreux les données collectées justement parlent d'elles-mêmes et permettent de cibler un objet un événement de la manière la plus concrète la plus concrète qui soit alors je continue donc pour résumer prétention à décrire la totalité du réel alors quand je dis prétention j'ai l'impression de parler de quelqu'un qui s'appelle le big data noter quelque chose qui à un moment donné à travers en fait au confluent d'un ensemble de pratiques de directives d'objectifs ont tendance à vouloir ramasser le plus le plus de données et c'est ce que font les entreprises c'est absolument capter tout pour éventuellement ne pas laisser passer l'opportunité qui l'information à partir de laquelle on aurait pu extraire quelque chose qui aurait pu nous aider dans notre stratégie d'entreprise etc je peux citer je peux citer par exemple je ne vais pas la citation mon collègue Maxime Ouellet qui a récemment écrit un livre qui s'appelle la révolution culturelle du capital il dit les big data font apparaître une totalité numérique on n'est pas dans une totalité réelle mais une totalité numérique qui est bien plus précise laquelle est composée de l'ensemble des informations produites par l'activité sociale la totalité numérique se présente ainsi comme objective parce que le langage mathématique lui-même est venu surplomber à un moment donné la captation et l'enregistrement de tous ces événements donc la totalité numérique se présente comme objective puisqu'elle se présente être la représentation du réel lui-même une forme de redoublement du réel sous une forme numérique nuance en quelque sorte la phrase de la duplication du monde c'est vraiment redoublement du réel sous une forme numérique Wallet Maxime Wallet vous le verrez à travers quelques autres citations très critiques à l'égard d'un chapitre sur le big data et gouvernance très intéressant très éclairant ce sujet donc le big data entend intégrer et analyser toutes les données c'est un peu la même idée reformulée comme je l'ai dit chaque nouvelle information collectée a du potentiel et donc il s'agit d'un projet il me reste 10 minutes je vais accélérer un petit peu il s'agit d'un projet ok c'est pas la peine de passer dessus donc le big data cherche à obtenir les toutes dernières données vitesse de circulation traitement des données accrues etc etc donc pour revenir à cette question de la catégorisation des données là effectivement le temps court le temps réel présuppose justement une réflexivité limitée à quelques enfin je ne vais pas dire à quelques minutes mais il faut réfléchir vite et on sait bien que la réflexion c'est ce dont on a besoin pour débattre collectivement et réflexivement d'un ensemble de catégories d'un ensemble de directions de projets qu'on aimerait avoir là l'état de fait encore une fois est pris par et justement l'état de droit est jugulé par l'état de fait je passe un peu plus rapidement un autre élément assez intéressant c'est la logique de naturalisation des données alors je vais passer là-dessus donc c'est cette idée alors c'est renforcé par cette idée de data mining de forage de données donc la donnée est en quelque sorte assimilée à un minerai on parle du pétrole du 21ème siècle donc les données seraient quelque part on forre et on les déterre alors là on retrouve de nouveau la relation entre les minerais qui sont utilisés pour fabriquer tous ces outils et puis le cloud moi j'aime bien ces deux images-là donc on cherche c'est le data mining donc on for pour trouver des zéros et des un et donc effectivement la personne qui a la capacité de tomber sur l'information extraordinaire c'est celui qui prend de l'avance sur les concurrents en ce sens en ce sens c'est ça les données ont valeur de vérité par rapport à ce qu'elles doivent représenter et ce qui est possible de représenter ce qui est intéressant quand je parlerai après de l'étude de cas rapidement ce sera de voir que certaines informations sont sélectionnées quand on disait que le big data cherche à collecter toutes les données mais la manière dont ces informations sont représentées ce sont bien des hommes et des femmes qui réalisent ce genre quand bien même les algorithmes rentreraient dans la boucle alors je vais parler des systèmes de recommandation un petit peu rapidement bon on sait un peu comment ça fonctionne mais je vais aller directement sur l'analyse ma carte SAQ toujours et encore je ne sais pas pourquoi elle est dans toute donc je voulais parler c'est ça des systèmes de recommandation je voulais parler à Netflix ça c'est pas mal ça Netflix justement qui regarde des habitudes de visionnement de la part de ses utilisateurs alors cet exemple qui est assez intéressant c'est qu'ils ont fait sur deux affiches donc proposées par des séries qui sont diffusées sur la plateforme avec un outil de visualisation ils proposent justement donc une fragmentation colorimétrique des couleurs donc des couleurs qu'on retrouve dans ces affiches l'intérêt étant de voir quelles influences ont ces valeurs colorimétriques sur les habitudes de visionnement des utilisateurs est-ce que les utilisateurs alors en plus ce sont des corrélations qui ne veulent généralement rien dire mais est-ce qu'avec le même jeu de couleurs on peut observer par exemple une habitude de consommation changeante est-ce qu'on peut observer qu'il y a une augmentation du nombre de visionnements etc. ce sont par exemple ce genre d'informations qui sont traitées et qui par la suite recommandent des séries des informations aux mêmes utilisateurs de la plateforme je voulais dire dirigé par des algorithmes alors ça c'est des experts qui établissent dirigé par des algorithmes le système de recommandation aide les consommateurs en sélectionnant des produits qu'ils auraient probablement aimés donc j'aime bien cette idée de probablement on a nouveau la dynamique observation décision on va passer un peu rapidement là-dessus donc les intérêts en fait dans un contexte marchand c'est l'accélération du cycle marchand il s'agit simplement de court-circuiter en fin de compte le désir même de l'individu j'aimerais m'offrir tel objet non à partir de tes achats précédents et de ce qu'une grande masse d'individus ont pu acheter une grande masse d'individus avec laquelle cet individu aurait une affinité tu devrais aimer ça donc c'est cette idée de raccourcir justement le circuit le circuit de consommation composer aussi la surcharge informationnelle on se retrouve dans un monde où on est bombardé d'informations le fait qu'un système de recommandation nous propose telle information ça permet effectivement de simplifier notre usage et notre rapport aux informations on retrouve aussi un petit peu c'est Dominique Cardon qui parle justement d'un enfermement dans des bulles d'homogénéisation de la consommation puisqu'à partir du moment où on ne propose que des articles qui ont été en fait qui s'inscrivent dans les articles qui ont été achetés précédemment on a une bulle comme ça qui se crée et dans lesquelles il devient difficile pour l'individu consommateur de chercher un autre objet auquel il n'aurait pas pensé et on a aussi l'imaginaire de l'individu rationnel je vais passer rapidement dessus il me reste combien de temps ? 5 ? ok il faut que je tranche dans quelque chose je voulais parler oui c'est ça assez rapidement je voulais parler des liens assez importants entre le big data et la cybernétique je vais passer rapidement sur la cybernétique mais cette cybernétique c'est prévoir contrôler et gouverner dans les années 40 sous l'impulsion d'Orbert Wiener la cybernétique qui a en quelque sorte influencé qui a influencé la gouvernance ce sont des c'est dommage je voudrais bien avoir le temps de présenter plus mais ce sont en fait des pratiques qui se retrouvent au fondement même du big data je peux quand même citer Alain Supio qui travaille sur ces questions issu de la cybernétique le concept de gouvernance porte à considérer le chiffre non comme un cadre mais comme un but de l'action plus exactement comme un moteur de la réaction puisque chaque acteur privé ou public est censé non plus agir mais rétroagir au signe chiffré qui lui parvienne afin d'améliorer sa performance c'était en fin de compte pour parler de la gouvernementalité algorithmique et de la considération des individus au centre de ces systèmes là où nous serions en fait des individus qui réagirions en fonction des informations que nous sont envoyées sur un marché par autorégulation c'est à dire la vision de l'homme cybernétique se retrouve en creux chez beaucoup de promoteurs des big data je voulais en présenter un qui s'appelle Alex Pentland qui lui parle de physique sociale malheureusement je vais passer un peu rapidement dessus qui considère que les comportements sont entièrement quantifiables prédictibles selon la logique du type ce qui ne peut être mesuré ne peut être contrôlé c'est quelqu'un qui travaille au MIT qui vise justement à rendre les systèmes efficients et les systèmes sont rendus efficients à partir d'une collecte massive de données alors je voulais avancer aussi l'idée que nous sommes maintenant en utilisant les outils logiciels comme Facebook Twitter etc nous avons un nouveau capital à gérer ce qui est donc le capital des données qui s'inscrit avec une logique particulière de big data et qui s'inscrit aussi dans une logique du sujet néolibéral défini par Michel Foucault je veux passer un peu rapidement là dessus et peut-être un mot aussi sur la surveillance je voulais parler aussi des liens en fait entre la surveillance horizontale celle qu'a révélé Snowden avec la NSA qui capture un ensemble de données mais également la surveillance verticale dans la mesure où on parle d'une inversée surveillance verticale celle du haut vers le bas surveillance horizontale celle où les individus en fait se surveillent les uns les autres avec un panoptique global qui est en fin de dire banalisé à travers les fonctionnalités de ces systèmes ce que des auteurs comme Lyon et Baumann parlent de liquid surveillance je passe rapidement là dessus je voulais juste présenter voilà je finirai juste là dessus sur cet exemple survoler la partie on a commencé en 2012 à travailler avec Maud Bonenfant et plus tard un collègue Patrick Deslauriers sur un projet un jeu vidéo qui était diffusé sur Facebook qui n'est plus diffusé et notre mandat était justement d'identifier les pratiques des utilisateurs de cartographier leurs pratiques et de mettre en relation avec leurs propres profils ce que je voulais un peu présenter c'était les difficultés auxquelles nous avons été confrontés qui permettaient d'appuyer pas mal de thèses que je voulais avancer donc on a récolté un ensemble d'informations articuler une méthode qualitative avec une méthode quantitative moi je suis intervenu sur le volet quantitatif c'est à dire capturer les données les analyser les traiter les corréler on avait par exemple alors là c'était un exemple d'un tableau qu'on a recréé par la suite où dans une base de données il y a un certain nombre de catégories ces catégories là ont un certain nombre d'attributs ces attributs là ont un certain nombre de valeurs exemple l'attribut ID appartient à l'entité joueur etc et l'idée était de passer à travers ces données et de les corréler avec leurs pratiques et voir s'il pouvait émerger quelque chose d'intéressant ce qui nous a conduit non pas à avoir des résultats incroyables mais bien plus à mener une réflexion épistémologique sur comment dans un contexte académique on peut faire du big data avec une entreprise privée et nous avons été confrontés en fin de compte je passe rapidement ça nous avons été confrontés à une multiplicité de questions déjà une difficulté par rapport à l'entreprise c'était des gens très conviviales très sympathiques avec lesquels travailler mais qui n'ont absolument pas les mêmes questions quand vient le temps d'analyser les données c'est intéressant de se dire qu'à un moment donné des gens dans le milieu académique et des gens dans le secteur privé posent des questions tout à fait différentes dans la manière d'interpréter les données ce qui vient déjà remettre en cause la naturalisation et l'objectivité des données il y avait un vocabulaire et une logique qui étaient donc tout à fait différentes et nous étions tributaires de ce qui était partagé certaines informations étaient gardées par l'entreprise si bien que nous inférions un certain nombre de résultats à partir de données qui étaient tronquées c'est pour montrer le jeu compliqué qui peut exister dans un circuit justement où des académiciens travaillent avec des entreprises privées et après d'arriver avec des résultats objectifs oui mais vous êtes obligés de présenter en quelque sorte votre méthodologie qui est souvent arbitraire par exemple nous avions beaucoup de mal à poser des questions on était un peu à la place de cet individu qu'est-ce qu'on fait avec le big data on avait et encore quand je dis big data nous n'avions que 2-3 gig de données mais c'était de nous poser la question ok on va corréler telle variable avec telle autre pourquoi je ne sais pas donc c'était vraiment on partait à l'exploration et je pense que c'est le cas de beaucoup de data scientists qui se forment un petit peu sur le tas dans le monde de l'entreprise le nettoyage des données par exemple est une activité extrêmement fastidieuse comment savoir que cet utilisateur là n'est pas la personne dans l'entreprise qui vient fausser justement le jeu de données comment savoir que c'est un homme ou une femme à partir du moment où sur Facebook on peut quand même un peu créer des faux profils etc etc donc il y avait un ensemble de facteurs qui sont néanmoins déterminants et qui peuvent apparaître dans les résultats qui n'ont rien de réellement objectif donc établissement de critères arbitraires poser des questions et surtout connaissance en informatique j'ai un bagage justement de création web j'ai un petit peu me suis un peu frotté aux questions déjà techniques mais ça dépassait un petit peu les compétences donc on voit que ce qu'on a appris c'est que dans une université comme l'UQAM il faut que les sciences humaines travaillent par exemple avec le département informatique tout ce genre de petits problèmes qui généralement passent à la trappe quand vient le moment de présenter des belles visualisations et des beaux résultats dont on voit que généralement sont fondés sur des méthodologies qui dans ce cas-là étaient arbitraires je crois que c'est tout j'ai fait le temps super désolé j'ai survolé j'ai pas vu le temps passer avez-vous des questions ? je dirais pour ce projet-là la perspective sémiologique a été utilisée pour analyser l'interface c'est-à-dire comment l'organisation de l'interface génère on va dire une signification particulière etc. donc c'était plus au niveau du design d'interface voilà c'est ça mais dans une perspective plus globale la sémiologie s'intéresse justement à comment des systèmes signifiquent et comment un livre fait du sens comment le cinéma fait du sens il y a un ensemble de repérages et d'identifications d'un certain nombre de signes et de voir comment ces signes-là sont structurés au sein d'un système c'est extrêmement compliqué de définir ce qu'est la sémiologie en quelques secondes ça m'a pris 4 ans mais en tout cas c'est une on peut si on l'instrumentalise on peut l'appareiller comme une méthodologie très intéressante c'est par exemple utiliser beaucoup de gens en marketing utilisent par exemple la sémiologie de l'image par exemple comment telle couleur peut générer telle signification etc. moi j'utilise plus la sémiocritique de Fex Guattari donc pourquoi tel système de signification produit tel sens c'est-à-dire plus au niveau des rapports de pouvoir qui investissent la signification là où je suis passé un peu vite ce que je voulais essayer de montrer en fait finalement j'aurais dû passer un peu plus rapidement la partie de présentation générale c'est d'essayer vraiment et je pense que c'est ça en conclusion peut-être pour l'approche critique des big data c'est bien de réinscrire le big data dans un contexte socio-économique et socio-historique et partir de la cybernétique des investissements cybernétiques de son lien après avec le marché etc. je pense que c'est on va dire une fouille qui est intéressante pour arrimer le big data et bien le le comprendre actuellement c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus merci